... Bonsoir, nous sommes en direct du Lazaret à Ajaccio où se tient jusqu'à samedi soir le festival Jazz in Hayatch. Il est 20h, les portes viennent juste d'ouvrir. Les spectateurs sont invités à rentrer et nous allons rentrer avec eux, venez. Bonsoir, faites attention, c'est très dommage. On voit que c'est tout en place. Ça y est, tout le monde est prêt ? Marcel, président de l'organisation, tout le monde est prêt, les bénévoles aussi ? Tout à fait, on attaque. En général, il reste des places, là, c'est ça ? Oui, ce soir, il en reste. On a une cinquantaine de places à vendre encore. Parce que demain, c'est complet, pour Thomas Dutronc, c'est complet. C'est complet, en 10 jours, c'était complet. Oui, exactement. Bon, bah écoutez, on vous laisse travailler. Marcel, vous venez ? Oui, oui. On y va ? On va rentrer avec vous. C'est régime. Alors, ce qu'on va essayer de vous faire vivre ce soir, c'est un peu les backstage du Jazz in the Hatch. Avec vous, Marcel ? Oui. Vous avez bien accepté de nous faire mettre des cérémonies avec nous ? Oui. Pardon, excusez-nous. Alors, on va faire un peu, on est en direct. Donc, ça va se passer comme ça va se passer. C'est-à-dire que Marcel risque d'être sollicité. Voilà. Parce qu'il y a plein de choses à faire. Salut, très beau chapeau, là. On en a pris combien, là ? Marcel, il a deux têtes à chapeau, aussi. Voilà, ça, c'est tout, toute l'équipe, là. Parce qu'on a aussi des chapeaux, et c'est tous les bénévoles qui nous vendent. Les bénévoles, vous ne ferez rien sans eux, en fait. Vous n'êtes qu'une bande de bénévoles, ils vous êtes à peu près combien ? En tout, on est 19. Mais c'est toute une équipe. Il n'est pas nécessaire d'avoir une tête à chapeau pour... Voilà. Donc, c'est deux bénévoles, Elisabeth et Dominique, qui s'occupent de ça. Bon, allez, nous, on va avancer un peu. OK. Alors, bon courage, bonne soirée. Pardon, madame. Parfait. Après, là aussi, il y a les... Oui, on y reviendra. Marcel, c'est le lieu mythique du Jazinajach, le Lazaret. C'est le lieu auquel vous êtes fidèle depuis 18 ans ? 18 ans, oui. C'est la 18e édition. Et c'est vrai que chaque année, on investit le Lazaret une semaine pour pouvoir faire ces événements. Vous avez fait quelques infidélités au Lazaret. Je me rappelle de Trio Rosenberg, de la citadelle d'Ajaccio. Et il y a eu un concert aussi du côté du Cazone, je crois. Non, c'est-à-dire qu'à la citadelle, c'est-à-dire qu'on faisait quatre jours ici. Et le dernier soir, on le faisait à la citadelle. On l'a fait pendant cinq ans, le dernier soir à la citadelle. Et le Cazone, on l'a fait quatre ans. Mais il y avait toujours quand même quatre concerts ici. Le cinquième, on le faisait à l'extérieur. Et toujours les statues de Marc Petit qui accueillent les spectateurs. Et ils sont très sympathiques, comme vous voyez. Oui, oui, voilà. Après, c'est sûr que c'est un univers... Parce que c'est un endroit quand même assez historique. Il y a peu de place. C'est là que le festival se sent bien. Oui, d'abord, c'est... On va y aller, on va aller montrer la scène. Parce qu'en fait, on va raconter l'histoire. Un jour, vous êtes arrivé à voir François Hollandine, le propriétaire du lieu. Oui, exactement. Et vous avez dit, vous lui avez dit, ce serait bien peut-être de faire un petit concert. Oui. D'organiser des concerts dont on entre là. Voilà. Ici. Et l'idée est partie comme ça. Oui, lui, il a été surpris. Il lui a dit, mais attends, c'est quand même une enceinte. C'est chez moi, mais avec humour. J'ai dit, justement, il y a de la place. On a pensé de faire ça. Et puis François, c'est quand même quelqu'un qui a vite percuti dans le sens où il a compris notre démarche. Et puis, il a été d'accord. Et puis, à partir de là, on a la première année, on a fait un premier concert qui est en 2002. Et on n'avait eu qu'une seule soirée avec un niçois. Et puis, ça a évolué. Ah oui, oui, oui. On est à cinq soirs avec des artistes de renom qui se sont succédés ici. Oui. On va juste laisser Yann Bénard, qui est à la caméra, se balader dans les travées, nous montrer un peu l'ambiance. Déjà jazzy, non ? Oui, très jazzy. Oui, oui. Marcel, j'ai eu la chance de vivre avec vous ce festival il y a quelques années. et on s'aperçoit qu'à la fois, il y a des têtes d'affiches et à la fois, ça reste une ambiance très familiale. Ah oui, oui. Vous y tenez à ça, hein ? Ah oui, j'y tiens énormément. Que ce soit familial, et en même temps que ça reste toujours humain, c'est-à-dire dans l'humain. L'humain, c'est très important. C'est-à-dire qu'on peut faire de belles choses tout en restant toujours dans des rapports de partage. Voilà. Et pas toujours ces grosses machines. Et qu'après, au moment donné, on déshumanise aussi dans le sens où tout est technique, tout est truc. Et moi, j'aime bien le même... Et quand je vous ai appelé aussi, quand je vous ai appelé en vous disant écoutez, on aimerait bien faire un direct, une heure de direct avec vous pour montrer comment ça se passe. Et c'est peut-être gênant pour vous parce que c'est à une heure du spectacle. Non, pas du tout. Non, Céline, c'est bon, on le fait. On a l'habitude, on est rodé, ça fait 18 ans. Oui, bien sûr. Parce que vous savez, quand on organise un événement comme ça, on a toujours... Pas ça, c'est une super bonne surprise. Et puis après, on a eu des cas. Et puis il faut toujours arriver à gérer tout ça. Alors, on va aller voir. On a parlé des bénévoles tout à l'heure. On va aller les voir, ces bénévoles, si vous voulez bien. Juste derrière, parce qu'en ce moment, il y a une partie de ces bénévoles qui sont en train de tenir la buvette. On y va, Marcel ? Allez, on y va. Allez, voilà, ces bénévoles. Marcel, elle s'est considérablement rajeunie, l'équipe, depuis la dernière fois. Oui, oui, c'est vrai. Alors ? Eh bien, ça, c'est... Alors, la dernière fois, je vous dis, la dernière fois que je suis venue, la moyenne d'âge était beaucoup plus élevée. Donc, c'est les jeunes qui prennent la relève ? Oui, tout à fait. C'est une équipe de jeunes, et puis très sympathiques. Et puis, c'est Mimi qui s'occupe de tout ça depuis des années, avec grande maestria. Et donc, c'est... Alors, c'est vous qui drivez, et c'est les jeunes, maintenant, qui prennent la relève. Alors, c'est qui, tous ces jeunes ? C'est des jeunes, des enfants, des bénévoles, des... Manuel, à nouveau, qui est avec nous. Voilà. Et vous, ça vous plaît, les jeunes ? C'est chouette, ce festival. Allez, place aux filles, les garçons ne parlent pas, c'est ça ? Oui, c'est sympa. Ça nous permet de faire une expérience comme ça. Puis, vu qu'il y a une bonne ambiance, c'est vraiment très convivial. Donc, ça nous plaît. On passe un bon moment. Donc, voilà. Jazz, ça vous plaît aussi ? Oui, oui, franchement, c'est très sympa. Non, non, c'est vraiment bien, le jazz. Ça ne va pas vous plaire, Marcel, comme discours, parce que vous décomplexez les gens par rapport au jazz. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout snowy-nard, c'est quelque chose qui se fait dans le partage. C'est une espèce de... Des gens de réputation, on peut dire, qu'il a eu, que c'était assez élétiste, que c'était une musique d'intellectuel, que c'est complètement fou. Quand on pense que le jazz, ça vient des cotonnières en Louisiane, et que c'était des types sur des ballots de coton qu'ils n'en pouvaient plus, qui chantaient justement ces rimes très... qui après, même, a rêvé sur le blues. Donc, c'est vraiment une musique qui vient du peuple pour aller au cœur des gens. Et on voit un public qui est très différent. Il y a des jeunes, des vieux, des gens qui connaissent la musique et des amateurs, simplement qui viennent découvrir de grands noms de la musique et du jazz. Exactement. Et moi, je m'efforce aussi par rapport à la programmation de programmer aussi des groupes mélodieux. C'est-à-dire, parce qu'il y a dans le jazz aussi, une catégorie qui s'appelle Free Jazz, qui a un peu fait du mal au jazz en particulier, parce que c'était des musiciens qui se faisaient beaucoup plaisir sur scène, il n'y avait pas trop de mélodie. Et souvent, les gens pensaient que le jazz, c'est ça, pendant que le Free Jazz, c'est 10% du jazz. Et là, il y en a pour tous les goûts. On continue ? Vous venez ? Allez, on vous emmène un peu plus loin. C'est parce que tu as vu une belle fille, tu ne nous connais plus maintenant, non ? Oui, oui, oui. Ça fait assez de faute. C'est très demandé. Et puis ça se passe comme ça tout au long du festival. C'est un peu ça. Allez. On va par là. Et voilà, on y arrive. Merci beaucoup. Voilà, donc... Salut, jeune homme. Bonjour. Ça, ce sont les civilités de Marseille. C'est obligatoire. Les soirs de spectacle, il est obligé de s'arrêter. Voilà, je m'arrête à voir. Nos partenaires, parce que... Oui, c'est très important. D'ailleurs, c'est très marrant. Vous avez une démarche dans le partenariat qui est assez marrante. C'est-à-dire que vous avez du vin, on va dire. Et vous associez votre vin à la littérature et à la musique. Tout à fait. En fait, j'ai souhaité associer chaque cuvée à un art qui me plaît. Donc, j'ai commencé avec la littérature avec la cuvée à Polonia, puisque son étiquette reprend la mise en page d'une couverture de roman. Donc, ensuite, on a un partenariat avec les rencontres littéraires de Bastia. Et puis, pour Émile, qui est un vin de soif, un vin plus festif, j'ai travaillé à la fois avec un illustrateur pour faire une identité amusante. Et puis aussi, je voulais l'associer au jazz. Donc, ce soir, c'est vraiment la rencontre du vin et du jazz. Le jazz, une musique qui vous plaît ? Et on va préciser, Marcel, que Marina Dicara vient de patrimoine, quand même. Donc, vous êtes attachée à un vin de patrimoine au jazz d'Inayach. Exactement, oui. Le vin, c'est des rencontres aussi. Le vin, c'est des rencontres. Donc, après, ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de frontière. Bonne soirée. Merci. Et puis là, allez, venez. Alors là, c'est encore un peu plus particulier. On va vous emmener là où vous n'allez jamais. C'est-à-dire, on va aller du côté des artistes. D'accord ? Les artistes, chaque soir, ils se retrouvent ici ? Ils mangent sur place ? Vous avez des artistes et vous avez tous ceux qui s'occupent du Baltaigne qui mangent ici avant le concert. Donc là, c'est un peu dans l'antre du festival. Alors là, on va peut-être retrouver les musiciens de... Parce que Patty Austin, qui est en concert ce soir, normalement mange après le concert. D'accord ? Donc là, on risque de croiser peut-être ces musiciens. On va les voir. Il y a ces musiciens. On va les voir. Là, ça va être la surprise. Voilà, c'est des très, très grands musiciens du jazz. Puisque c'est comme Patty Austin. On va regarder. Donc là, on va peut-être se faire un peu plus discret. Quelques minutes. Voilà. On ouvre. On va retrouver aussi François Hollandine, le propriétaire des lieux. Soir. Alors, venez, 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 venez. Voilà. Les musiciens de Patty Austin, en direct, sont en train de manger. Le coucou venait de Sabine, qui est l'impressario de Patty Austin. On ira la voir juste après. On va vous laisser manger. On revient. D'accord, Sabine ? Et là, on va aller faire un coucou à François Hollandine. François. Toi, eh bien. Tu vas bien ? Je vais très bien, oui. C'est une grande histoire d'amitié, entre autres. Ah oui. C'est 18 ans. Amitié, amitié, amitié. Amour. Amour, excusez-moi. Amour. Voilà, une histoire d'amour. Amour. Alors, on le disait tout à l'heure. Parce que l'amour, ça veut dire qu'on est qu'un. C'est vrai, c'est du partage. On parle de partage, on en parlait souvent, je pense. C'est vrai. Vous êtes, vous êtes, ben, donc, on parlait tout à l'heure, Marcel est arrivé un jour en disant, moi, je voudrais bien faire un concert ici, dans ta cour, ce serait bien. Et vous disiez, quand on en a parlé, quand on a fait l'avant-sujet il y a quelques jours, vous disiez, oui, mais il a pris la cour, mais il n'a pas pris que ça. Il s'est montré gourmand derrière. Il a tout pris, tout. Il m'a laissé une chambre, une cuisine, une salle à manger. Vous faites du camping chez vous ? Et un salon. Il a pris les deux tiers et plus des deux tiers de l'espace, les 650 mètres carrés, les deux tiers, c'est lui. Vous avez laissé faire comme ça ? Eh bien, je prie tous les ans qu'ils ne m'enlèvent pas la chambre, parce que là, je pense que ça fera un gros problème avec Marie-Jeanne, un gros problème. Marie-Jeanne, c'est votre épouse, hein ? Voilà, Marie-Jeanne, sa chambre, c'est sacré. C'est vrai, dormir sous une tente, c'est pas trop mal. Avec une boîte aux lettres devant, hein ? C'est vrai, c'est une belle... C'est vrai que, bon, pendant une semaine... Parce que vous nous recevez comme vous êtes, c'est-à-dire que, voilà. Et vous recevez des grands noms qui, eux, trouvent leur place dans votre univers, parce que c'est ça l'idée. C'est votre univers, il est simple, il est comme vous êtes, et vous leur faites une place, et se mettent au diapason de ce que vous êtes, beaucoup. À moi, c'est... J'ai un principe, le lazaret suffit. C'est le lazaret qui se donne aux artistes, par l'intermédiaire des organisateurs, dont Marcel. Moi, je n'ai qu'une chose à faire, disparaître. Et vous disparaissez ? Je disparais. On vous a toujours là, mais on ne disparaissait pas trop. On va, nous, aller faire un tour du côté de ce qui se passe à table. Vous y étiez, hein ? Vous pouvez y retourner, hein ? On vient, on arrive, mettez... On va aller voir Sabine. Je vais vous prendre peut-être votre place. Voilà, allez-y. D'accord, François, je me prends... Je prends cette place. Bonsoir, Sabine. Bonsoir. On a beaucoup de chance, je crois, ce soir. Vous nous accueillez à votre table. Oui, bienvenue. Je ne sais pas si rien entre les dents. Si j'ai choisi direct, non, je vous assure que non, ça va. Ben voilà, nous sommes attablés avec les musiciens de Patty Austin. Alors, je vous présente les musiciens de Patty Austin. Here you have... Marcel. Marcel. From the Netherlands. Thank you. The drummer. Il joue de la batterie. D'accord. Moi, je joue le contrebass. Je suis de belle heure. Je joue le piano. Et mon nom est Olaf Rothschild. C'est plus d'effort que moi sur la langue, hein ? Je suis seulement l'agent. Je ne jouais pas un instrument. On est très heureux de vous avoir dans notre direct. On mange bien à cette table. On va vous laisser manger. On va vous laisser manger. On va aller effectivement, comme dit Sabine, un peu plus loin. Et on va parler comme ça. On va nous expliquer, Sabine, ce qui se passe, cette histoire. Vous aussi, c'est une histoire d'amour. Alors, c'est toujours une histoire d'amour. C'est une histoire de partage. Et avec vous aussi. C'est-à-dire que ça fait neuf ans que vous revenez avec des artistes. Alors, je travaille avec... J'ai rencontré en Corse, pendant mes vacances, Marcel. Je me suis dit, bon, je vais l'appeler. J'ai osé l'appeler. Et gentiment, il m'a accueillie. On a parlé musique pendant des heures. Et on s'est dit, bon, à l'occasion, on fera venir des artistes ensemble. C'est un pressario, hein ? Voilà. Et donc, Marcel, du coup, il me fait renouvelle sa confiance. Et il me demande, voilà, il me dit, cette année, je veux travailler autour des voix. Cette année, je veux plus de l'instrumental. Il a toujours un fil directeur. Et j'essaye, avec lui, de tricoter quelque chose, de trouver des artistes disponibles en tournée. Parce que, fin juin, beaucoup, il y a beaucoup de festivals. Et les gens apprécient particulièrement de venir à Ajaccio. Parce que, jusqu'à présent, depuis 18 ans, je crois, Marcel, il a construit une programmation 5 étoiles. C'est vraiment un festival magique. Et les artistes qui voient, tous ceux qui sont passés ici, je pense à Michel Legrand. Ils font de la pub, ce festival. C'est des grands, grands noms. Alors, du coup, ce festival est magnifique. Je veux en faire partie, moi aussi. Mais quand vous leur dites qu'il y a une scène de 650 places, que c'est une toute petite scène et que c'est un concert très intimiste, ils disent oui, quand même ? Bien sûr, surtout dans le jazz. Surtout dans le jazz, ils apprécient cette intimité avec le public. Parce que c'est une musique quand même assez, un peu, je dirais pas savante, mais quand même une musique assez pointue. Et du coup, il faut être attentif. Il faut avoir un lieu comme le Lazaret. C'est juste fantastique parce qu'il y a une acoustique formidable. Et voilà. Et donc, c'est un lieu juste qui s'y prête tellement bien. Alors, on va plus loin. C'est-à-dire que vous êtes arrivés en impresario, d'accord ? Et ce soir, vous êtes l'impresario de Paty Hostile. Et vous restez en amis. C'est-à-dire que maintenant, c'est Marcel et votre amis. Et vous venez même passer des vacances. C'est Lazaret. C'est la famille. C'est la famille, oui. Je suis tombée amoureuse de cette île pour plein de raisons différentes. Et notamment grâce aux gens qui y habitent. Et grâce à Marcel, à François, à Marie-Jeanne, sa femme. Vous vous emmenez depuis 9 ans. Et c'est pour ça qu'aussi le festival a ce type de programmation. C'est-à-dire qu'Ari va faire venir des grands noms. C'est cet attachement ? Oui, c'est cet attachement. C'est les relations qu'on a créées. C'est l'amitié, par exemple, qu'on a avec Sabine. Parce que Sabine, c'est quelqu'un qui a de très gros contacts. En plus, il y a un réseau qui est très important. Et on arrive à faire d'une façon très simple. D'arriver à faire des programmations comme ça. Sabine, elle a dit, ce soir, il faut commencer à 9h moins 10 sans faute. La première partie. Donc, on va continuer notre tour parce que c'est important. Et Betty aussi, elle dit quoi, justement ? Quand elle est arrivée, elle s'est arrivée il y a quelques jours. Je voudrais juste dire que c'est aussi une association extraordinaire. Marcel a fédéré autour de lui des gens formidables. Parce que c'est une personne formidable. Et les gens qui travaillent autour de Marcel aussi sont vraiment... C'est les amis, quoi. C'est devenu des amis aussi. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas les oublier. On a entendu ce discours, moi, qui ai pu suivre, je vous dis, toute une semaine de festival il y a quelques temps. Ce discours, il est vrai. On l'entend dans la bouche de tous les empresarios. On l'entend, on a vu, j'ai vu j'assister à des scènes, Lous Casal qui vous prend dans ses bras, il y a quelques années. C'était Ken Garrett qui était allé se balader dans les rues d'Ajaccio et discuter avec les gens. Donc, des grands noms. Barbara Hendrix qui aussi avait été reçue à la mairie d'Ajaccio. Et à la fois, voilà, cette simplicité que l'on retrouve. Et ce discours, celui que vous tenez aujourd'hui, ce soir, que l'on retrouve dans la bouche de la plupart des gens. C'est vrai. Après, c'est sûr qu'indirectement, ils recherchent aussi ça dans le sens où tous ces grandes stars qui font des grosses jauges, Martiak, 3 ou 4 000 places. Jazz Avienne, dans le théâtre antique, c'est 10 000 places. Bon, et on a beaucoup d'artistes qui font Ajaccio qui font Jazz Avienne. Thomas Dutronc qui vient demain, fait Jazz Avienne, je crois, dans 3 ou 4 jours. Jazz Avienne est une référence dans le théâtre antique. Oui, 10 000 places. C'est à 30. Alors, c'est sûr que de partir d'ici de presque 700 places et d'aller dans un univers. Et je pense qu'au fil du temps, on a eu des artistes qui ont fait des choses chez nous, qui ne l'ont pas fait ailleurs. Moi, j'ai vu, par exemple, Lise Macomb qui est venue. D'un coup, elle était tellement contente. Elle a été dans le public. Elle chantait avec le micro dans le public. Elle a participé. Une année où Dédier Le Poude, aussi, qui arrive sur violon d'un coup, François. Il est descendu dans le public. Vous avez plein d'histoires comme ça. Non, c'est vrai. Plein de choses, de moments intimistes. Et ça, Michel Legrand aussi. Ah oui, Michel Legrand, ça a été une rencontre extraordinaire. C'était une rencontre extraordinaire parce que, bon, c'est ce que disait dernièrement le Louche. En parlant de lui, j'ai lu un article qui disait que Michel Legrand, il serait écouté dans des siècles encore parce que c'est quand même été... Et de l'avoir ici avec nous. Et puis, je pense qu'aussi, ils nous apprennent beaucoup de choses. C'est-à-dire que des fois, même, on se pose des fois des questions de le comportement. Et on apprend beaucoup de choses. Ces grands artistes, tout ça, je pense qu'ils sont souvent très simples et qu'ils donneraient beaucoup de leçons à beaucoup de gens qui sont prétentieux et qui ne le sont pas. Vous pouvez aussi mettre vraiment du diapason de jazz ici. Sabine, on va peut-être vous laisser manger parce que vous avez du boulot derrière. Vous êtes en plein boulot. En tout cas, Patti, elle est très contente d'être ici. Elle se prépare, elle se maquille, elle se fait belle. Elle nous sera peut-être un petit peu plus tard. Elle revient vers vous. Exactement. Et en tout cas, elle a même prolongé son séjour parce qu'elle se sent très bien ici. Elle a adoré. Elle a dit « I want to live here forever ». Voilà, c'est une belle déclaration. On va vous laisser manger et puis on revient vers vous un peu plus tard. Au revoir. Allez, nous, on va aller vous montrer. On va vous laisser, Marcel, deux secondes. On va vous laisser avec François. Je vous emmène un peu plus loin. Vous allez voir ce qui se passe. Donc ici, on est dans un lieu privé. C'est la piscine de François Hollondy. C'est son lieu privé. Et c'est là que toutes les pointures du jazz viennent. Allez, on va voir ce qui se passe là-bas derrière. Venez. Voilà. Ici, on prépare à manger pour tous les artistes et pour toutes les équipes durant ce festival. Bonsoir. C'est quoi le menu ce soir ? Alors, ce soir au menu, il y avait un carpaccio de tomates à la Tomcorse suivi d'une entrecôte avec un assortiment de légumes et de pommes de terre et un filet de loup à la plancha. C'est entrée, plat, dessert et café. C'est la totale. Bonsoir. Ben voilà, les équipes, les techniciens. Bonsoir, messieurs. C'est votre pause. Les réglages sont faits. Tout est prêt. Je tends le micro à qui est allé. Allez, allez. Je bouge pleine. On vous embête un peu, mais on prend le temps, on montre un peu ce qui se passe du côté des coulisses. Voilà. C'est l'heure du repas. Il faut que je marche. 20 minutes. Non, tout à l'heure, il a fallu changer le micro à Patty Austin. Il marche bien celui-là, on est sûr qu'on a un super concert ce soir. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Pierrick qui gère. Il faut lui demander si j'ai le capot de son. D'accord. C'est prouvant, tous ces concerts, c'est sympa. C'est quoi l'ambiance ? On est stressé parce que c'est des grandes pointes sur du jazz ? Oui. Est-ce stressé ? Non. Je suis pressé parce que Pierrick m'avait dit non, non, je ne répondrai pas aux questions. Il l'a fait. Voilà. Bonne soirée, bon courage, on vous laisse manger. Je vous laisse ici. Merci. Voilà, on vous fait découvrir au fur et à mesure ce qui se passe en coulisses. On va redescendre, on va laisser tranquillement tourner la caméra autour de la table. Et voilà. Voilà la vue qui s'offre au festivalier de Jazina Yatch. La Cité impériale et ce magnifique festival. On fait du business aussi, Jazina Yatch. Là, c'est des partenaires, sans nommer forcément les partenaires, mais effectivement, il y a chaque soir des dîners qui sont organisés pour travailler, pour des partenaires à qui vous vendez les soirées et les spectacles. Je ne sais pas la soirée, c'est-à-dire que c'est une formule qu'on a faite déjà depuis quelques années. On va continuer de remarcher, on va laisser tout le monde tranquille ici. Donc, c'est des banques qui ont des clients, qui invitent des clients. Et par exemple, ils nous achètent une espèce de soirée avec cocktail, tout ça, où par exemple, il y a... On va remonter voir, le public, on repassera ici après. Il est quelle heure ? On a besoin de l'heure, là, pour savoir, parce que Marcel a des impératifs. Il est 20h24. J'ai une idée, vous voyez, tu as les deux pierres, à l'extérieur, dans la promenade, et à l'intérieur, dans le patio. J'ai une petite envie, un petit désir. Ça a à voir avec le festival ? On avance, on avance. Je ne sais pas, ça a été fait quelque part, de mettre le nom, sur chaque pierre, le nom d'un artiste ou d'un intellectuel qui est venu au Lazaret. Et il y en a, des noms, hein ? C'est peut-être un philosophe, un savant, un écrivain, un artiste de jazz, ou un peintre, ou un sculpteur. Et de mettre le nom et l'année. D'accord. Qu'est-ce que vous en dites ? Ben oui, c'est comme à Hollywood, le nom d'Estar, il n'y aura pas que les étoiles. Oui, mais il y aurait de tout. C'est original. Au niveau culturel, ici, il s'en passe des choses. Mais est-ce qu'il faut mettre les empreintes ou pas aussi ? Alors là aussi, on voit qu'il y a du monde, on voit que les gens sont arrivés. C'est un moment de détente, c'est un moment où on peut prendre le temps, avant le concert, pendant... On a vu même des fois des personnes qui quittaient l'antre principal pour venir juste assister et avoir cet embruit de fond, les concerts, la musique. C'est sûr, c'est... Alors, on va juste aller voir quelque chose. On va aller voir si la première partie de Patty Austin est en place. Je vais juste regarder là. Pas encore. Ils ne vont pas tarder, mais ils ne sont pas encore là. Alors, on retourne par là-bas, où il y a du monde. Ce soir, vous restez fidèles, vous restez avec nous. Oui, 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 oui. Elle est du côté de la piscine. Mais elle est ici ce soir. Elle est ici ce soir, oui, oui. Parce qu'il y a un soir, il y a le théâtre. Elle est au théâtre. Là, maintenant, elle est là. Alors... Un ami, un vieil ami, un vieil ami de 40 ans. Et un vieux spectateur ? Un spectateur qui revient tout le temps ? Non, non, pas un spectateur. Pas un spectateur. Amateur de jazz. Amateur de jazz, eh bien, justement, amateur de jazz. Vous trouvez ce que vous cherchez à Jazz Inayash en tant qu'amateur de jazz ? Oui. Nous sommes ici depuis le début. Oui, Gabriel ? Votre épouse vous demande si vous voulez de la glace. Oui. Yes. Il est américain, elle est allemande. Ah, d'accord. En Corse. Et en pizza depuis 30 ans. Le Jazz Inayash depuis 18 ans ? On est résident à Jazz Inayash depuis 30 ans. Et vous venez à Jazz Inayash depuis le début ? Oui, oui. On va vous laisser. On va vous laisser. On va redescendre. Et on va essayer de repasser aussi par les coulisses. On a perdu Marcel. Ce n'est pas grave. On va descendre. On va essayer de voir. On vient chercher. Ça, c'est une voix. C'est une voix, mais une voix de radio. Oui, une voix de radio qui est la responsable de la communication à Jazz Inayash. Vous avez suivi Jazz Inayash pendant très longtemps pour RCFM. Pendant un bon nombre d'années. Je me suis toujours régalé à chaque soirée organisée. Maintenant, vous avez basculé, Joël Aura Bonne, du côté des bénévoles. Oui, et je me régale. Ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires qui sont super. Chacun a son pôle de responsabilité. On bosse toute l'année. On a des réunions, même un peu trop. Il y a même des bénévoles qui vont descendre de Bastia. Il y a des Bastia. Exactement, il y a des Bastia. Il y a une artiste peinte qui nous donne un coup de main, mais qui a mis Bastia, elle descend une ou deux fois par an. Elle s'appelle Marilou Alberti. C'est elle qui s'occupe de l'exposition de peinture. C'est le commissaire. On le sait faire. Elle choisit ses peintres. Voilà. Et la carte blanche. On va montrer maintenant aux téléspectateurs qui nous suivent les coulisses, l'entrée des artistes. Puisque là, on a fait l'entrée avec les téléspectateurs. Peut-être que François va nous suivre. Je ne sais pas. En tous les cas, on va aller montrer cette partie que les gens ne voient pas forcément puisque c'est privé. Oui. C'est-à-dire que les artistes et les premières parties sont à la loge d'en haut, qui descendent, qui vont sur la scène. Les artistes comme... Ah, oui, les artistes, bon, ce qu'on vient de voir maintenant, font partie des plus grands pianistes de jazz de la planète. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont... Quand on accompagne... Donc ils passent directement de la piscine aux appartements, squattés par... C'est ça ? Par Jazzy Nayatch ? Mais François ? Oui, 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 il a tout pris. On a bien compris qu'il avait tout pris. On lui a laissé la boîte aux lettres. Ah, j'ai pas mal pour le courrier. C'est par là. C'est par là, alors. C'est vous le propriétaire, vous nous montez ? Non, il y a les musiciens dedans. Est-ce qu'on peut passer ? Non, parce qu'elle adore Patrick Hostile. Elle est partie se reposer ? Est-ce que vous pensez qu'on peut passer quand même ? Ah, c'est pas moi qui le dis, oui. Il faut attendre Sabine ? Il faut demander. Ouais, je vais voir Sabine. Je la vois qui se lève. Peut-être... On essaie, hein ? C'est du direct. Nous sommes en direct du Jazzy Nayatch. Et tout se passe, pour l'instant, plutôt bien. Oui, oui. Mais... Oui, après c'est... Voilà. Parce qu'il y a un timing, hein, à tenir. Vous devez être sur scène à quelle heure ? À moins 5, moins 10. Voilà, petit discours d'entrée avant le... Voilà, juste une intro et on présente... Juste essayer... Joël Rabonne qui présente... Est-ce qu'on y va ? Ça fait partie des joies de ce direct. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. On marche sur des oeufs, hein, parce qu'en fait, les grands artistes, en général, ils n'aiment pas trop être embêtés avant un concert. Là, on a vu les balances. Très sympa. Patty Hostile est venue quelques minutes se balader au bord de la piscine. Et là, je sais que c'est touché, donc elle doit dormir là-bas. Mais demandez à Sabine si elle peut... Si à votre avis... Moi, d'après moi, elle doit dormir. Elle doit dormir. Bon, alors elle doit dormir, c'est pas possible. Eh oui. On montrera après, alors ? Oui. Bon, allez. Parce que c'est... François. François est parti. François, il est parti à... Allez. On va essayer d'aller voir des spectateurs, en fait, alors. Ces personnes qui sont... En fait, c'est qu'il y a de bien. C'est vraiment à tenir au festival. C'est justement qu'on se rend compte qu'il y a un public. Parce qu'après, on peut faire... Allez, on va aller voir ce public. On va aller carrément là-bas. On verra si François vient nous chercher pour pouvoir rentrer par l'entrée des artistes. On avait prévu un peu ça. On s'est dit, on essaie. On essaie, on tente, on tape aux portes. En tout cas, pas trop mal. On va, après. Allez, on va aller se... Bonsoir. Bonsoir. François. François. Comment tu vas bien ? Comment tu vas ? Comment tu vas ? Ça, c'est un ami. Un ami. Mais vraiment un ami qui est sur le continent. Un fidèle ? Oui, qui vient chaque année. Il habite sur le continent et qui vient pour le festival de jazz. Presque depuis le début. Voilà. Qu'est-ce que vous trouvez ici que vous ne trouvez peut-être pas sur le continent ? Qu'est-ce qui fait que vous venez jusqu'ici ? Il y a une espèce d'une intimité extraordinaire. On a un festival où on est proche, en fait, de tout le monde. C'est un contexte, un climat qu'a créé Marcel. La proximité, elle est rare. Elle est très rare, dans un festival très, très rare. C'est vraiment ce qui ressort ici. C'est proximité. Intimiste. C'est aussi ça qui vous plaît ? Oui, oui, oui. Et puis aussi très diversifié. Alors, on fait signe que Sabine est là. On se demandait, Sabine, si on allait pouvoir passer par l'entrée des artistes, faire au moins un passage, juste un passage, avec vous. Avec moi. Je préfère... Alors, ce que je vous propose, c'est les aléas du direct. Je vous laisse passer par là tranquillement. Et moi, je vais faire comme ça, je vais noquer à sa porte pour voir où elle en est, si elle est présentable, parce que... Voilà, et si elle peut faire un petit coucou. D'accord. OK. Donc, vous y allez, vous nous faites signe, vous vous récupérez là-devant, alors ? Oui, vous... On passe par là avec vous ? Voilà, on passe par là. Allez, on va voir. On attendait juste... Parce que la sortie, par contre, des artistes, est par là. On rentre dans le Saint-Dessin, dit Sabine. Je vais vous présenter ici, quelques secondes, comme ça vous voudrez une belle vue, et je vais voir si ça marche. Où elle en est ? Ça marche. Bon, ben voilà. Là, moi, je vais m'asseoir, là, à côté. Alors, vous n'êtes pas au complet, là. C'est vous qui faites la première partie de Pâti aussi. C'est ça, je suis toute seule. Non. Ils sont lamentablement abandonnés. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Alors, quoi sentez-vous ? Ben, alors, je m'appelle Elodie. Je suis chanteuse dans le groupe Elodie Quartet, avec les musiciens qui sont installés là-bas, donc, qui arrivent d'ailleurs. Ils sont là. Alors, les retraités, levez le bras. Hein ? On m'a dit qu'il y en avait trois. On m'a dit qu'il y en avait trois. Voilà. Et oui, il y a le blessé du groupe. Nous, on faisait la manche avant le spectacle. On s'est dit, c'est toujours ça de gagner. C'est le cloporte dans le reste. Alors, vous vous êtes bien entouré, donc, de trois retraités, on l'a dit. C'est ça, exactement. Donc, saxophoniste, bassiste, Jean-Luc, et guitariste, André, qui a, heureusement, ses mains qui fonctionnent. Pas le pied, les mains fonctionnent. Alors, deux secondes, je vous abandonne. Donc, Sabine, pour l'instant, c'est non. Elle n'est pas prête. Si vous voulez voir juste une moitié du visage maquillé. Et elle, elle est très, très belle. Et elle aime donner son meilleur au public. Et, effectivement, c'est une vraie diva. Une diva très fun, avec beaucoup d'esprit. Et elle fait très attention à son apparence, ce qui est normal pour toutes les... Donc, vous revenez vers nous, s'il y a possibilité ? On fait comme ça ? Si il y a possibilité, je vous appelle, je vous passe un coup de fil. Ça va, ça marche. Donc, on revient vers vous. Elodie ? Elodie Cortez ? Vous êtes dispo, il n'y a pas de problème. Vous êtes dispo. D'accord, alors, qu'est-ce que ça fait ? J'ai une réponse à 1. Qu'est-ce que ça fait de faire la première partie de Patioceau ? C'est très plaisir. Oui, c'est vraiment quelque chose de rare, de précieux. Oui, parce que ce qui est énorme, c'est qu'en fait, vous faites très peu de scènes. Vous disiez tout à l'heure... C'est moi qui vais me... Non, je vais essayer de ne pas tomber. Vous faites très peu de scènes, en fait. Non, pas trop, c'est vrai. Pas trop. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, vous vous retrouvez en faire la première partie de Patioceau. Et là, vous disiez tout à l'heure... Qu'on avait eu la permission de notre EHPAD de sortir. Non, vous n'alliez pas lui faire beaucoup d'on. C'est ce qu'on m'avait dit tout à l'heure avec beaucoup d'humour. Au contraire, au contraire. Après notre passage, elle va resplendir. Tellement c'est... Ça va faire un choc. Et ce soir, vous allez proposer quoi, alors ? Alors, on va faire des compos, deux compos qu'on a préparés pour ce soir, et des reprises de jazz et blues. Élodie et le quartet vont nous faire un beau cadeau, puisque vous allez nous permettre aussi d'enregistrer le premier morceau, qui est une composition du blessé qui nous tourne le dos, qui a décidé de nous ignorer, mais alors délibérément. Vous êtes fait quoi ? Fracture du calcanéum. C'est pratique, ça. C'est bien, c'est bien. Bien pour l'été. Je pense que je passe au couvert de Marseille. C'est peut-être la première fois qu'il y a un blessé qui va jouer sur cette scène. Oui, bon, après, malheureusement, il n'a que le pied, les bras et tout. Il peut jouer. Voilà, donc vous êtes obligés de jouer ce soir. Vous êtes obligés de jouer ce soir. Je sais, je sais. On le fera, on essaiera. C'est plutôt sympa, ce qui vous arrive là. Oui, oui, c'est très sympa. Oui, oui, c'est... Descends des Bastia. Exactement. C'est ça. Et vous vous êtes rencontrés, comment allez-vous ? Rapprochez-vous, parce que là, Yann fait des allers-retours. Venez, venez, venez vers moi. Allez, venez, venez tous. Les trois vieux ont joué ensemble. Ils ont rencontré un jour une jeune fille. On s'est dit, tiens, une bonne chanteuse, ça serait bien qu'elle vienne... Elle est pas mal, non, c'est la voix aussi. Parce que la voix, oui, c'est ça, il faut en assister. C'était une bonne chanteuse. Et c'est toujours une bonne chanteuse. C'est toujours une bonne chanteuse. Et maintenant, elle est bien entourée. Voilà, donc on l'a fait énormément progresser. Non, c'est non. C'est vrai, si, si, beaucoup. Ils m'ont beaucoup apporté. Et donc, Marcel, l'idée de Jazzy Nayach aussi, c'est de permettre à des personnes d'ici, des groupes d'ici, de faire des premières parties. C'est ça, vous y tenez aussi ? Allez, venez. Bien sûr, ça, j'y tiens à un moment. Depuis que j'ai monté Jazzy Nayach, c'est justement, je suis très identitaire, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que depuis que je fais Jazzy Nayach, je programme toujours des premières parties de chez nous. Parce que je ne trouve qu'en Corse, puisqu'il y a des groupes qui viennent de Bastien, on a eu Fabien Marc-Angile et tout ça. Et je trouve que c'est bien de faire ce panache entre ces grandes stars internationales et nos artistes insulaires. Parce qu'en Corse, il y a vraiment la qualité, que ce soit dans les chansons en Corse, avec les guitares, les voix. Moi, je suis à World Music, je ne suis pas que dans ma bulle de jazz. Et puis, c'est des belles rencontres. Je ne les connaissais pas. Et puis, grâce au Fissiva, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et puis, il y a un puits derrière de musique, de passion. Et ça, ça me fait énormément de plaisir de recevoir des gens comme ça. C'est du bonheur ? Ah oui, vraiment. On est vraiment heureux d'être là ce soir. Donc, il y a trois musiciens et puis il y a un technicien qui est resté en retrait. On lui fait coucou aussi ? Coucou ? Coucou dans l'ombre. C'est ça, vous pouvez venir. Vous pouvez venir. Allez, venez. Quand on a dit le quartet, c'est trois personnes plus une. Et non, pas toujours. Il y a aussi du monde derrière. Il y a aussi un peu de monde derrière. Donc, moi, je suis le copain de la chanteuse et je suis aussi technicien son à mes heures perdues. C'est pratique. Voilà, c'est pratique pour un groupe. Vous êtes les deux jeunes du groupe. Il y a les anciens, les retraités avec vous. Parce que là, vous y tenez, trois retraités. C'est intergénérationnel. Pourquoi vous lui dites ce ton-là ? Voilà, avec le sourire, c'est beaucoup mieux. Ah oui. C'est intergénérationnel. Mais c'est ça aussi la musique, non ? Oui, ah ben oui, tout à fait. C'est vraiment des rencontres. Là, vous en faites aujourd'hui, vous en faites entre vous. Vous tournez, vous allez... Voilà, c'est quoi les prochaines tournées, par exemple ? Parce que vous n'en faites pas beaucoup de scènes, mais vous allez en faire un peu, là, quand même ? Alors là, la prochaine, ce sera à Bastia, je crois. Le carnet Guy Hall, non ? Pardon ? C'est pas le carnet Guy Hall ? Ah, ça, c'est une intergénération. Ah ben, pas tout de suite, je croyais. Bon, ben écoutez, on va vous laisser vous concentrer. Je suppose que vous aussi, vous avez besoin de prendre un peu de souffle. Vous avez le trac ? Je vais leur faire faire leurs exercices de respiration. Ouais, ouais, ouais. Allez, on vous laisse. Peut-être qu'on va laisser... Il est quelle heure, Marcel ? 40, c'est bon. Il est 40, hein ? Dans 5 minutes, il faut monter sur scène. Allez, on va se balader un peu ? On va se balader au milieu de... Les téléspectateurs, ils sont devant le live Facebook. Il fait chaud ce soir, hein ? Très, très chaud ce soir. Allez, on va aller voir. Allez, vous allez nous présenter, là, notre bénévole. C'est votre collègue de travail, en plus, ça ? Voilà, c'est mon collègue de travail. Oui, oui. Son prénom, vous le présentez-vous ? Iliane. Lansard. Lansard, Lansard. Voilà. Voilà, donc elle aussi, c'est... Bénédiste historique, historique. C'est-à-dire, elle travaille avec moi au bureau, et puis elle nous donne un coup de main chaque année, d'une façon très sympathique, pour classer les gens, et tout ça. Donc, c'est ça le milieu associatif, c'est-à-dire, ce festival, même s'il est costaud... Même ce frais, sans les bénévoles. C'est au niveau... Ah oui, mais c'est important. Même s'il est au niveau international, mais j'ai qu'une équipe de bénévoles, des gens très gentils. C'est difficile, parce qu'il faut trouver des budgets, il faut qu'ils soient renouvelés chaque année, il y a tout ça qui rentre en compte. Mais, c'est aussi l'ossature, c'est ces bénévoles. Vous disiez, il y a combien ? Une vingtaine de fidèles ? On est là, 19, 20 personnes. Et sur cette vingtaine de personnes, il y a des historiques de 18 ans. De 18 ans, et aujourd'hui, très sincèrement, il n'y a personne qui est partie, sauf qui a été mutiée sur le continent. Bon, puis après, c'est une équipe de... Il faut porter un principe. Les bénévoles, c'est des gens qui sont au service, pas du président d'un festival. Ça, c'est très important. Confirmé ? Je confirme. C'est important, parce que ce festival, vous l'aimez. Vous l'aimez, vous lui donnez beaucoup. On l'aime. Depuis 6 ans pour moi, mais on l'aime beaucoup, c'est vrai. Et regardez, on voit tous ces spectateurs, tout ce public. Fidèles, on voit chaque année revenir. Tous les ans, il y a des personnes qui reviennent systématiquement. On les reconnaît, on se connaît maintenant. Et voilà, ça fait une grande famille. Vous allez retrouver deux qui veulent bien nous parler. Oui, vous avez là notre collègue. On y va, on va les rencontrer avec vous. Allez, on y va, on y va. On va rencontrer les... Vous êtes un fidèle du festival ? Ça fait 10 ans que je fais les photos pour le festival. Vous faites les photos. Voilà. Vous êtes parti aussi des bénévoles. Oui, d'un certain point de vue, oui. D'accord. Et ce festival, c'est quoi pour vous, ça ? Il y a un peu de tout, si vous voulez, au niveau des relations avec les musiciens. Parce que c'est un festival où il y a comme une ambiance en principe familiale. Et le contact avec les artistes est assez proche. Ce qu'on n'a pas partout. Et puis c'est assez varié. Donc c'est agréable. Et puis le lieu est superbe. On va laisser peut-être la caméra se balader un peu. Là, c'est une tenue spéciale pour le festival. Tout à fait. Le ciel étant enfin très clair et très beau, je profite très bien de ma retraite. C'est bien la retraite et la musique c'est bien aussi. Les deux sont parfaits. On va se régaler trois fois dans la semaine, c'est magnifique. Trois fois, vous revenez trois fois. Nous reviendrons trois fois. Voilà, c'est super. Très bien. Alors, on va redescendre nous. Marcel vient de sonner le rappel. Il va falloir monter sur scène. C'est ça ? C'est le moment. C'est le moment. Où les jouets ? Il faut appuyer le jouet. Ne craignez pas. Il manque jouet. On va chercher avec vous. Voilà. Alors, Joël, que vous cherchez maintenant, c'est qui ? C'est Joël Aurabonne. Ça va, tu vas bien ? Oui, Joël Aurabonne. Ça y est, on court. Joël Aurabonne. Oui, on commence. Joël. Joël, on commence maintenant. Allez, on y va. Joël, on vous attendait. Frère Rélu, tu fais fermer les cellules. On commence maintenant. Oui, toutes les cellules. C'est-à-dire que les cellules où on lui a des expositions, parce qu'il y a aussi des expositions de tableaux, sont fermées pendant le spectacle. Oui, justement. Tout le monde revienne. Là, vous allez sonner le rappel. Surtout que pour qu'il y ait une bonne lecture dans le sens, on ne peut pas laisser les gens... Je veux dire, toute musique, c'est de l'art. Après, à un moment donné, il y a l'art visuel et puis après, il faut être l'art sonore. Alors, vous allez peut-être nous faire un autre cadeau ? Vous allez nous permettre de monter sur la scène de Jazz et Naya, de jouer avec vous ? Oui, j'attends que Joël... Je suis prête. Je suis prête, oui, mais... On va faire des jaloux, on monte avant vous. Ah non, ça ne va pas du tout. Ah non. On attend le pétitien. On monte, et après, c'est vous. Ah bon ? Je n'étais pas au courant. Il se passe quoi, là, Marcel ? Hein ? Il se passe quoi ? Là, j'attends le technicien qui est sur les retours, pour qu'on puisse parler sur scène. Parce qu'il y a la console principale, et après, on appelle ça les retours. C'est-à-dire qu'il travaille sur les retours sur scène, et en même temps, pour... Donc... Là, on est vraiment au cœur de l'événement, à 5 minutes, de la montée sur scène, de la première partie. Il arrive, il arrive. Un noir. Un noir. Un noir, dépêche-toi. On est en retard, dépêche-toi. Eh oui, eh oui. On est en retard, c'est-à-dire ? Oui, non, mais... On est en retard ? Non, eh oui, mais il est pas... Il est... Il est ? Il est ? Donc, moins 5, c'est ? Dans 7 minutes. 2 minutes. Non, moins 10, dans 2 minutes, là-haut. Bon, c'est bon, on est prêt. Allez. La pression monte, là, ou pas ? Oh, oui, mon coco, ça va, et toi ? Tu vas bien ? Oui, oui, ça va. Ça aussi, c'est un ami qui... Vous en avez des amis ce soir, hein ? Ben oui, ouais. Les amis, c'est... Après, bon, les vrais, les amis, c'est sûr que c'est un conditionnement des choses. On se prépare, on attend, nous allons monter sur scène en même temps que Marcel. Ah, ça, c'est vraiment le direct, parce que ce qu'il y a de bien aussi, c'est ça. Parce que si c'était... C'est le contraire d'un film, où il y a un scénario, où tout est figé à l'avance, hein ? Vous êtes content d'avoir passé ce moment avec nous ce soir ? Avec vous, c'est extraordinaire. D'abord, je vous apprécie beaucoup, France 3, dans le sens... Ça me fait plaisir de... On l'aura pas vu. Eh bien, c'était... Je me reviendrai une autre fois et on y passera cette fois. Oui, de toute manière, voilà, à chaque... C'est, en fait, il y a une chambre. C'est bon, tu as le micro pour parler. D'accord. Oui. Bon, donc, voilà. Allez, on monte. Allez, on monte. Voilà, on monte. Et voilà. Je suis remontée avant, vous, Marcel. Voilà. Et ça, ça, c'est votre public. Voilà. Ça, c'est le public de Jazina Yatchou. Ça, c'est le public, voilà. C'est grâce à... Bien sûr, en ayant un public... Avec l'idéalité de toutes ces personnes, que ce festival vit et continue à vivre. Alors, on va faire ça, parce que maintenant, il va falloir vous laisser. On se retourne vers la caméra. Oui. Demain, c'est Dutronc, mais c'est à Guichet fermé. À Guichet fermé. Après demain ? Après demain, on a Maïs en cours. Après... Samedi ? Et samedi, on a Texas. Oui. Il reste des places pour les deux derniers concerts ? Deux derniers, oui. Très peu. Très peu, mais il en reste. Voilà. On va vous laisser. C'est à vous de jouer maintenant. C'est à vous de jouer. C'est ce moment avec nous. Nous, c'est fini. Je vous laisse. Et on va assister en musique. Et d'abord, le discours de Marcel, bien sûr. Et après, on vous laisse en musique. À bientôt. Bonsoir. Donc, ce soir, il y a un France 3 qui faisait un projet sur le festival. Donc, ce soir, on entame la deuxième soirée. Et donc, on a Patty Austin qui va venir tout à l'heure. Sur scène, c'est une grande, grande dame du jazz. Elle a été nominée au Grammy. Elle a eu un Grammy Award de musique. Et c'est, vous allez voir, je l'ai vu répéter tout à l'heure, c'est magnifique ce qu'elle fait. C'est la muse de Quissy Jones. C'est-à-dire, elle a fait cinq albèmes avec Quissy Jones. Et c'est vraiment une diva. C'est aux États-Unis de partout. Elle fait plusieurs fois Montreux, Marciac. Et de la voir chez nous en Corse et en Jacques-Cos, c'est un grand plaisir pour vous et pour le public. Donc, moi, maintenant, je vais vous faire monter les premières parties. Je vous souhaite une bonne soirée et à tout à l'heure. Merci. Applaudissements Effectivement, c'est donc de scorer à toutes et à tous. N'oubliez pas que les classes sont interdites durant les concerts et les photographes professionnelles, invitées à ne prendre des photos que lors des trois premières parties. Tout au long de ce festival, les célébrités de la dernière reçoivent sept artistes que je vous ai effectivement à décorer. Il y a en invité d'honneur Guy Paul Schroeder, artiste, peintre, sculpteur, Florence Marco, artiste, sculpteur, Gigi Rinaldi Dojo, qui est artiste, peintre. Chez nous, Bernard Thierry, artiste, peintre, sculpteur et sculpteur. Il y a également Patricia Cazel, artiste, peintre et sculpteur. Élise Milano, artiste, peintre. Et enfin, Stéphane Devinen, artiste, sculpteur. Donc je vous invite vraiment, entre les spectacles et après les spectacles, à visiter ce magnifique travail. Ce soir, en première partie de Baddy Austin, Elodie Quartet, qui réunit André Lecce à la guitare, Jean-Luc Levec à la basse, Michel Rinaldi Dojo au saxo et la belle Elodie Ruchier. Je vous demande de les accueillir. Applaudissements 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 Bonsoir. Applaudissements Alors il arrive parfois dans la vie, plus particulièrement quand on est amoureux, mais surtout en début de relation, que la vie tourne autour d'une seule et unique personne. On attend toujours ses appels, on pense toujours à cette personne. Quand elle est présente, on se sent bien. Quand elle est absente, on se sent mal, on est anxieux. Et du coup, notre vie devient particulièrement étrange. Mais en fait, c'est cette idée qui a donné naissance à un titre, une étrange vie, une composition d'André Lecce. Applaudissements 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 Quand la vie tourne autour de moi, je le vois bien que ça n'est pas ça. Quand ça balance et que ça ne va pas, je le vois, je le sens, cet état. Quand tout à coup je suis perdue, prise de solitude, voulue, dans un bonheur inconnue, je le vois, je le sens, cet état. Applaudissements Dans une étrange vie, que je ne connais pas, connaît pas, le monde s'ennuie, moi aussi. Quand le soleil brille, enfin, et que dans ma vie tout va bien, je le vois bien que c'est ainsi, je le vois, je le sens, cet état. Applaudissements Quand je souris à mes envies, que tu fais partie de ma vie, je le vois bien que c'est ainsi, je te vois, je te sens, tu es là, dans une étrange vie, que je ne connais pas, connais pas, le monde sourit, et moi aussi. Sous-titrage ST' 501 Quand la vie tourne autour de toi, je le vois bien que ça me va. Quand je balance, quand je balance, c'est que je te vois, je le vois, je le sens, cet état. Quand tu n'es pas là, je suis perdue, prise de solitude, voulue, dans un bonheur inconnue, je le vois, je le sens, cet état. Dans une étrange vie, que je ne connais pas, connais pas, le monde sourit, et moi aussi. Dans la véritable vie, que je connais trop bien, oui trop bien, le monde s'ennuie, et moi aussi. La basse. Vous voyez, la basse, c'est ce lien si important, qui unit tous les membres du groupe. Elle assure l'harmonie, et la cohésion, et sans jamais faire son attrait. D'ailleurs, elle a bout la basse. D'ailleurs, elle a bout la basse.